Bon, on est de retour sur ce bon vieux titanique. On va voir... Oh, chute... Chute, 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 chute... Ah ! Alors... Bon... Là, voilà... Ok... Euh, ouais, le mec, il devait y voir pour son cheval... On voit son cheval... Il faut aller au fumoir... Oh, elle va me casser les couilles... On va se casser... Alors, il faut rejoindre le fumoir... Alors, le fumoir, il était au pont... Alors, le fumoir, première classe... Voilà, le fumoir, première classe... Comment elle va ? Euh, excusez-moi... Les goujats de votre sorte devraient toujours voyager en troisième classe... Comment ? Mais, excusez-moi... Un goujat, moi ? Je peux bien regarder, espèce de... Malotru... Et vous ? Comment ça va ? Buick vous a ratissé ? Vous aussi ? Vous ne parlez pas beaucoup, c'est toujours moi... J'aimerais vous poser une question... Sous ma gueule ? Pourquoi vous allez à New York ? Euh... Pour le loisir... On a tous nos petits secrets, pas vrai ? Un de ces quatre ! Bonne nuit ! Tu me dis de venir... Putain, il est sous ma gueule... Il me dit de venir là... Mais attends... Je vais te lui répondre autre chose... Bonne nuit ! Ah ouais, comme ça... T'es sûr ? Je n'ai pas le temps... A plus tard ! Bon, ok, d'accord... Bon, lui veut faire du blackjack... Mais est-ce que je suis obligé de le faire avec lui ? On va aller faire une petite partie, tiens... Vous tentez votre chance ! Allez, vas-y ! C'est combien ça ? C'est dix, non ? Il y a les cartes... On va voir... Normalement, t'as pas le droit de voir ça, si ? Oulala, mais j'ai perdu ! Stop ! Merde ! Attends, dix-huit ! Ah bon là, c'est un ! Ce soir, je gagne ! Vous rejouez ! Eh... Bah, vas-y, hein... D'accord, je veux bien rejouer... Mais est-ce que... Parce qu'on mise pas d'argent ? Putain, mais lave-toi le sourcil ! Donc ça, c'est dix... C'est seize... Ouais... Allez, cartes... Bien, j'ai perdu... La chance me sourit ! Tout est dans les cartes ! Vous voulez rejouer ? Ouais, ouais, ouais... Vas-y, on fait une partie... Combien que j'ai ? Quatre ! Vas-y, cartes ! Encore ? Putain, six ! Vas-y ! Ah, seize ! Où il fume, lui ? Encore ! Ah ! Euh... Stop ! Ah ! Et voilà ! C'est vous qui gagnez ! Magnifique ! Une autre partie, cher ami ! En fait, c'est juste histoire de jouer comme ça, mais ça sert à rien, en fait ! Il mise pas de podium, rien, il dit rien ! C'est comme ça pour jouer comme ça, histoire d'entre potes ! Quatre, cinq... Neuf... Vas-y ! Oui... Encore... Vas-y, c'est bon ! Et voilà, j'ai gagné encore ! Vous avez gagné ! Bien joué ! Vous rejouez ! Mais non, parce que ça sert à rien ! Bonne nuit ! C'est ça, bonne nuit ! Euh... Très bien... Très bien ! Mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Ouais, la merde ! Donc moi, j'avais noté quoi ? Ah, il fallait au bureau du comico ! Du commissaire ! Alors, est-ce qu'il y a un commissaire ? Donc, au point G ! Allons au point G ! Salle des turbines ! Salle des machines ! Et attends, il y a un pote, il m'a dit... Il faut aller voir là-dedans ! Aux salles des machines ! Il m'a dit ! Il faut aller au point G ! On va aller au point G, tiens ! Euh, non ! C'est où déjà ? Merde ! Le con ! Attends ! Ah, c'est là, c'est en bas ! Ah, non, non ! Elle va me saouler, elle ! Il est où, là, le gugus, là ? Avec la tête de singe ! Putain, j'ai pas le retrouvé ! Attends, mais il est où ? En escalier... Ah ! Pire du commissaire ! Bah tiens ! Parfait ! C'est ici ! Il est là ! C'est fermé, putain ! Putain, mais c'est peut-être là ! Ah ! Salut ! Puis-je vous aider ? Oui ! Euh... J'ai pas quoi faire, maintenant, tiens ! Miss Pringle a peut-être une idée ! Elle est très opiniâtre ! Elle est dans la cabine F34 ! Ah oui ! F34, elle est en deuxième classe ! C'est vrai ! Miss Pringle a peut-être une idée ! Oui, oui, c'est bon ! Elle est très opiniâtre ! Oui, mais tais-toi ! Elle est dans la cabine F34 ! Oui ! Bonne nuit ! C'est bien ! Alors ! Cabine F34 ! Bon, du coup... Pont F ! F34 ! Putain ! Cabine de Penny ! C'est là où il y a Leonardo DiCaprio ! Est-ce qu'il y a deuxième classe ? F34... Attends, mais c'est où les... C'est où les numéros de chambre ? Ah ! F32... F34 ! Essayez d'intercepter les télégrammes de Zaitel ! Débrouillez-vous pour entrer dans la radio ! Il doit sûrement y avoir quelqu'un à bord qui sait ce qu'il mijote ! Et n'oubliez pas le cryptographe dans votre mal ! Il peut décoder les messages allemands ! Mais surtout, retrouver le rubeillat ! Je vais continuer mon enquête ! Je vous ai assez vu ! Filez ! D'accord... Je savais des choses ! Bon, bah alors allons à la radio ! Allo ? Oh putain ! Alors, merde, putain, c'est pas là ! Au principal ! Voilà ! Alors, la radio, la radio... C'est pas là ! Ah, mais il y a lui, il va me faire chier ! Mais ouais ! Il va me merder, celui-là ! Je regrette, la salle de radio est interdite aux passagers ! Vous n'avez pas entendu ? Interdit aux passagers ! C'est-à-dire vous ! Mais oui, mais... mais comment dire ? Vous voulez boire un verre ? Un verre ? Je ne bois pas ! Et ceux qui boivent ne m'intéressent pas ! Excusez-moi, mais je dois reprendre mon poste ! Bonne nuit ! Oh pute, pute, pute ! Attendez ! Oh ! Je ne vais pas finir avec toi ! Viens voir là ! Viens là ! Oui, oui, c'est la promenade des officiers ! Bonne nuit ! Mais putain, mais... C'est plus d'enculé ! Je vais être gentil avec moi ! Sinon, je ne le serai pas ! Je regrette pas de passager sur la passerelle ! Ça s'est bien passé ! Oui, mais la seule chose que vous pouvez voir, c'est la salle de radio ! Il m'apporte sans arrêt des messages ! Ah, ben voilà ! C'est très bien ! J'aimerais bien l'avoir fonctionner ! Pas ce soir, je le crains ! J'ai un mauvais pressentiment ! Quelque chose ne va pas ! Putain, mais pourquoi ? Pas ce soir, je le crains ! J'ai un mauvais pressentiment ! Quelque chose ne va pas ! Mais qu'est-ce qui... qu'est-ce qui ne va pas ? Oui, très calme ! Vous avez l'air préoccupé ! Il n'y a pas de lune, je n'aime pas ça ! On ne peut rien voir venir ! Les nuits sans lune, on a toujours des surprises ! Monsieur Ismay, le président de la White Star Line est à bord ! Nous sommes tous dans nos petits souliers quand il est là, je vous le dis ! Mais ce n'est rien à côté de ce que mon beau-frère doit endurer en ce moment ! C'est la panique dans son bureau à Londres ! Tom travaille à l'amirauté ! Je crois que nos plans de déploiement des troupes contre l'Allemagne sont tombés à l'eau il y a trois semaines ! Tom dit que les gros pontes seraient pétrifiées si les guéris l'apprenaient ! Ça pourrait faire du grabuge ! La politique, l'espionnage industriel, les bureaucrates... Bah ! Moi, je veux la mère ! Vous pouvez garder le reste ! D'accord ! Euh... Vous n'avez pas les bureaucrates, ou la politique, ou Tom travaille dans quel service de l'ami... Quoi ? L'amirauté ? Pfff, je ne sais pas quoi dire ! Vous n'avez pas les bureaucrates ? Je ne les ai jamais aimés depuis la guerre ! Espèce de raciste ! Vous avez de la chance, vous avez survécu ! De la chance ! Non, je ne pense pas ! Ah bon ! On dit que la guerre est impensable à notre époque ! Alors, pourquoi autant de gens y pensent ? Je ne sais pas ! Quelle guerre ! L'Afrique du Sud ! La guerre des bourgs ! Mon officier buvait ! Il était ivre quand ils nous ont coincés sur le Veld par une nuit sans lune ! Un véritable massacre ! Nous ne les avons pas vus venir ! L'alcool mène à la folie ! Je comprends pourquoi les 801 vous angoissent ! Le rapprochement est intéressant ! C'est une possibilité, c'est vrai ! Chaque homme a ses ennuis ! Des enfants malades ! Le mal du pays ! Mais je n'aime pas les pleurnichards ! Et ceux qui s'excusent tout le temps ! Merci de votre perspicacité ! Mais est-ce que je peux voir la salle de radio ? Vous voulez jeter un coup d'œil ? Vous savez, Philips me passerait un sacré savon si vous surprenez ici ! Mais je n'y vois pas de mal ! Entrez ! Allez, entre nous ! Allez, merci ! Ah, voilà ! Il faut lui caresser le sens du cul ! Allons-y ! Ah ! Arthoon ! Vous avez tous le bordel, là ? Oh là là, mon Dieu ! Alors, Illy Noir arrive à Chicago via le 20 avril ! Affectueuse ! Pensez à tout mon soutien à Mack & Illy ! Et ces moments difficiles ! Toutes mes codoléances perdient ! Très bien ! Ça, je m'en fous ! Beaux temps ! Le Titanic est magnifique ! Arrivons peut-être plus tôt que prévu ! Arriverai quai de la White Star ! Grande nouvelle G.A.Daisy ! D'accord ! Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Berlin, Allemagne ! C'est ça qu'il me faut ! Ah ! Attends ! Attends du coup ! Oh ! Il faut noter ça à la main ! Oh ! Le vieux jeu ! Alors ! Je vais avoir, je ne sais pas combien de post-it partout ! Alors ! A-N A-N-H Q-S-P-P-A S-P-P-A I-X-W W-B-B-F-F-R-E-D-C-X-Y-A-M Q-S-O Attends, parce qu'avant, il y avait un numéro ! Alors ! 54 Voilà ! Alors ! Merde ! La souris ! Allo ! Elle est là ! C'est bon, ça ? Ça, j'ai vu ! Ok, très bien ! Euh, c'est quoi, ça ? Ah, c'est le Telegram ! Faut appuyer ? Faut faire comme dans les films ? Non ? On ne peut rien faire ! C'est quoi, ça ? Oh ! On n'a peut-être pas dû faire ça ! Enfin, quoique, ça ne fait rien, en fait ! Attends ! Attends ! Et du coup, ça débloque un autre truc ? Non ! Euh... Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Bon, je vais le remettre comme c'était ! Je peux me faire engueuler ! C'est quoi, ça ? Trance ! Comment ça ? Oh ! On peut transmettre ou recevoir ? Réception ! Merde, c'est bloqué ! Ah non ! Il faut glisser comme ça ! C'est pas mal, hein ! Les interactions qu'il y a quand même dans ce jeu ! Ok, donc on peut transmettre ou recevoir ! On, off ! On, off ! Mettre les doigts dans la prise ! Non ! La fréquence ! Donc on peut les tourner ! Attends, mais oh là 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 ! Il y a tellement de trucs ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il faut être un pêcheur ! Est-ce qu'il y avait une transmission ? Ou je sais pas quoi ? Euh... Oh là là ! Trois gros icebergs, 5 miles de nord-sud, cordialement ! Et il n'y est plus le... Capitaine ! Euh... Merde ! Mais attends ! Oh mon dieu ! Mais t'es mon truc ! Il a disparu mon papier ! Alors est-ce que peut-être que je l'ai encore ? Ah mais je l'ai noté, en fait ! Fais voir ! Ah bah voilà ! Putain, je me fais chier ! Alors elle m'a recopié en fait ! Pas du tout ! Au moins, j'avais prévu le coup ! Bon ! Ah ! Il y en a d'autres là ! Pour envoyer un message ! Ah ! On a les instructions ! Ça c'est bien ! Et pour recevoir un message ! Suivez les instructions ! Très bien ! C'est tout ce qu'il y a ! Bon ! Bande de fréquences ! Pour envoyer un message ! Règle la fréquence sur 200 mHz ! Entre 600, 800 ou 400 ! Bon ! Très bien ! Oh putain ! Mais c'était mon... Des bons trucs à faire ! Ça il en plume ! Il y a une carte ! On peut pas y aller ! Ok d'accord ! C'est quoi ça ? Bon ! Bon ! On se part ! Ok ! On se casse ! On va retourner à notre cabine du coup ! Alors ! C'était au point C ! Il faut aller ici ! Salut ! C'est ici ! Non ! C'est pas chez moi ! Non plus ! Ça c'est pas ici chez moi ? Eh ! J'habite où ? Oui ! Ah ! Pardon ! Je peux vous aider ? Euh... Vous êtes Eric Burns ! Oui ! Vous l'avez trouvé ! Qu'est-ce que vous voulez ? Eh ! Je sais pas trop ! Vous pourrez voir votre travail ! Mais malheureusement je n'ai pas le temps de vous la montrer ! Ah bon ! Vous devez être très occupé ! Ma femme m'en veut parce que j'ai passé plus de temps avec mon appareil photo qu'avec elle ! Elle ne comprend pas qu'un photographe ne peut jamais arrêter de prendre des photos ! Même en voyage de noces ! Vous n'avez pas vu Stéphanie ? Elle porte un chapeau bleu ! Je ferai mieux de l'attendre ! Ah si ! Je l'ai vu ! Si ! Mais attends ! Comment il s'appelle Eric ? Comment ? Attends j'ai noté ! Bah non c'est pas ça ! Merde ! Attends ! Allo ! Bonjour ! Heureux de vous revoir ! Vous n'avez pas vu Stéphanie ? Elle porte un chapeau bleu ! Mais si si ! Je l'ai vu ! Non ! Ah non ! Bien ! Si vous la trouvez merci de me prévenir ! Bonne nuit ! Bon bah c'est noté ! Euh... Par contre je vais aller chez moi ! Ah il avait juste en face ! Non c'est pas ici ! Merde ! C'est bon chez moi ! C'est là ! Voilà ! Ah il faut que j'utilise tout le temps la clé à chaque fois sur euh... On va ouvrir ça ! Alors ! Du coup ! Est-ce qu'il y a un manu... Ah ! Il faut mettre d'abord le code ! Quatre-vingt-sept... Et euh... Cinquante-quatre ! Cinquante-quatre ! Voilà ! Allo ! A-N-H ! Et hein ! Comment ça ? Comment... Coder ! Il faudrait qu'il me plait ? Non ! Ah ! Peut-être en code ! Non ! Comment ça marche ? Y'a pas un mode d'emploi ? Ah non ! Quatre-vingt-sept-cinquante-trois ! Y'a beaucoup y'a ça là ! Ok ! Ah ! Très bien ! On va mettre ça là ! Ça marche pas ? Attends, j'ai pas compris ! Ah ! Attends, j'ai pas compris ! Ah ! Ah ! Attends, c'est ça ou... Attends... Coder ? Non, c'est des codes ! Putain ! Mais... Bon... A... N... N... H... N... Q... S... E... E... A... I... X... W... B... F... E... C... X... Y... C... X... Y... Y... A... M... Et donc... Ah ! Plus d'informations visitez votre site sur internet grâce... Mettez sous ma gueule ! Oh non ! Faut commencer... Mais comment... Alors, attends... On code des codes... Là, ça marche pas ! Là, ça marche... Entrée invalide... Veuillez essayer... Remise à zéro... C'est quoi en code ? En fait, on se peut faire des codes... On va recommencer... A... N... Putain... H... Q... S... P... P... A... I... X... W... F... C... X... Y... A... M... ... C'est quoi cette torture... O'Scours ! Ah, merde, j'ai rangé de pape-là... OH... Oh... Et si je rentrerai directement ça, ça fait quoi en fait ? 87... 53... Et si je décode ? C'est pas ça. Putain, la musique qui bug ! Alors, 87-54, si le coup ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? 87-53... Avec encore... Pour plus d'informations... Mais nous emmerdons que ça... 87-54... Pour essayer... Avec encore... Bon, c'est pas ça... Euh... J'ai pas... Le papier là... On dit pas comment ça marche cette merde... C'est le danger... Le chien... Oh putain, la vache, il y a tellement à lire ! Mais c'est abusé ! C'est un jeu qu'il y a dans les bibliothèques, ça, ou c'est DI ? Non, en fait, ça nous explique juste un peu le contexte... Historique... Peut-être que lui, il nous dit... Allez, vas-y ! Le gouvernement de sa Majesté pense que les pouvoirs centraux de l'Allemagne et de l'Autriche ont développé un nouveau code pour que leurs agents puissent communiquer entre eux. Ce code et sa clé doivent être livrés dans leurs ambassades du nord des États-Unis par un agent allemand qui est à bord du Titanic. Votre mission... Intercepter ce code et l'acheminer en toute sécurité jusqu'à New York. Une fois déchiffré par nos spécialistes, ce code nous permettra de surveiller les préparatifs de guerre de l'ennemi et d'empêcher éventuellement le déclenchement d'une guerre mondiale. Pour un rapport plus détaillé de la situation internationale au printemps 1912, consultez le document en 6 juin. Ce sera tout. Mais c'est tout ! Attends, je vais m'écouter. C'est pas possible. Le gouvernement de sa Majesté pense que les pouvoirs centraux de l'Allemagne et de l'Autriche ont développé un nouveau code pour que leurs agents puissent communiquer entre eux. Ce code et sa clé doivent être livrés dans leurs ambassades du nord des États-Unis par un agent allemand qui est à bord du Titanic. Votre mission... Intercepter ce code et l'acheminer en toute sécurité jusqu'à New York. Une fois déchiffré par nos spécialistes, ce code nous permettra de surveiller les préparatifs de guerre de l'ennemi et d'empêcher éventuellement le déclenchement d'une guerre mondiale. Pour un rapport plus détaillé de la situation internationale au printemps 1912, consultez le document 6 juin. Ce sera tout. Putain... Bon, attends... Entrée invalide en remise à zéro. Ah mais ça d'accord, ça joue bien mais... Est-ce qu'il faut que je mette aussi ce code avec le numéro ? Putain, mais c'est ouf ! Merde ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! On va poser là. Donc, si je mets... 87... 54... 2… 0... Total... 3... C'est par tout à fait... 3... 3... S, P, P, A, X, W, P, F, C, X, Y, A, M, Ah ! C'était ça ! Rebeille ! Quoi ? Sale chaudière 3, chaudière 4... Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Alors est-ce que je vais le garder ou pas ? Alors c'est rien du tout. Je vais quand même le marquer, sale chaudière 3. Donc sale chaudière... 3... Chute 4... SB livrera toile après récupération. Confirmerai ZL. SB... SB... ZL... OK ! OK ! Bon ! On peut se casser de là ! Alors là cette musique... Vite ! On va aller voir la bonne dame ! C'était là. Deuxième classe. Camine pont F. Elle était ici. Vous avez décodé le message. Génial. La salle des chaudières. Zut ! Il y a un passage vers les ponts supérieurs dans le coin. Interrogez le liftier. Il est effronté, mais il connaît bien le bateau. Interceptez le rubayat avant qu'il ne change de main. Quoi ? Je n'ai pas tout compris. Je ne sais pas. Ah, monter. Hop. Mon D. Mon C. Mon C tout en haut. C'est méga haut. Ah, voilà. On est au pont principal. Donc, où est-ce qu'on va aller ? Oh ? Oh ! Vous êtes revenu ? Après tout ce temps ? C'est moi, Georgia. J'ai appris que vous étiez à bord. Où étiez-vous passée ? Je ne savais pas où vous étiez à bord. Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre, mais qui est de vous ? Qui je suis ? Mais c'est moi, Georgia. La seule à qui vous pouviez tout raconter. Je ne vous en veux pas de ne pas me parler. Vous m'avez dit un jour que je ne m'intéressais qu'à un titre. Eh bien, je l'ai maintenant. Je suis Lady Georgia. La femme de Charles. Lord Lambeth. Mais les choses ont mal tourné. Pourquoi ne m'avez-vous pas retrouvé plus tôt ? Mais vous trompez votre mari souvent, vous. Mais je ne savais pas que vous étiez à bord. Vous étiez prisonnier. Ça fait déjà 5 ans. Mais j'aurais pu attendre bien plus pour avoir la joie de vous revoir. Pourquoi êtes-vous partie sans me dire où ? Dina ne savait pas ni même Jack. Toutes mes lettres sont revenues et vous surgissez soudain. Au moment précis où tout va mal. J'ai besoin de votre aide. Pourquoi ça leur fait tous des visages chelous ? Mais c'est parce que je pense que... C'est juste parce qu'ils sont animés au niveau du... Je ne sais pas, il y a... Je ne sais pas, c'est bizarre comment ça a été animé. Ils ont pris des photos et... Comme Angelina Naconda, le dessin animé. Ils ont fait du... Du stop motion. Mais de quoi parlez-vous, bordel ? Vous êtes sûrement au courant des rumeurs. Je n'en démentirai pas la plupart. Je ne peux pas. Quelle rumeur ? Même si nous n'avons plus d'argent, je ne donnerai pas les diamants à Charles. Jamais. C'est tout ce qu'il me reste. C'est ma garantie pour une nouvelle vie sans Charles. Miss Sacha. C'est qui, Sacha ? Sacha ? Le propriétaire de la galerie Barbicon ? Nous sommes amis. Si on veut. Il est à bord du Titanic. Il a emporté des toiles pour les revendre à New York. Je vous en prie. Je ne peux plus vous parler. Prenez-le. Prenez le collier. C'est ma seule chance maintenant. Gardez-le pour moi. Et ne dites pas à Charles que vous l'avez. Vous ne savez pas de quoi il est capable. Très bien. Un Geniaconda, ouais, ça date. Quelle année c'est exactement ça ? Ça doit être de 2001 ? Début de 2000 en tout cas, c'est sûr. Avant, je ne pense pas. Non, c'est même sûr. Et après, ouais. Là où tu vas, là ? Hé, là ! Non, reviens. Je veux te causer. On va parler tous les deux. Viens voir là. Ha ha. Laissez-moi tranquille. Ha ha ha. Le stalker. Non. Je veux te parler. Ça va passer sur France, je crois. Angelina, Anaconda. Alors, allons au grand escalier. C'est pas toi la femme au gros chapeau ? Non. C'est pas. Ah ! Salut. Bonjour. Vous voulez une consultation psychique ? Non, parce que... Non. Au revoir. Bonne nuit. C'est ça. Non, merde. Aïe. Il me faut voir le monsieur Wistiti. Salut. C'est parti. Où allez-vous ? Il me faut que tu... A votre service. Non. Il faut que tu m'emmènes à... A... Au bain-turc. Promenade, cabine, autre lieu. Non, mais la salle des machines. Pour aller à Scott Land Road. Ah, voilà. Aux chaudières. Attends, c'est la salle des machines ? Non, c'est la salle des chaudières. La salle des chaudières ? Vous rigolez ? L'entrée est interdite aux passagers. Descendez l'escalier de deuxième classe jusqu'au pont F. Il doit bien y avoir un escalier pour descendre plus bas. Vous allez où ? Ça ne te regarde pas, merci. Bah, du coup, tu... Je vais m'emmener au pont F. Vous ne pouviez pas mieux tomber. Euh, non, merde. Euh... Oh, je le sais. Ah, tu m'emmerdes. Putain, j'ai vu en plus le pont F. A, B, C, D, voilà. Troisième classe. Prenez l'ascenseur jusqu'au pont D. Passez ensuite par les portes sous l'escalier. Descendez d'un niveau pour arriver au pont E. Vous verrez les panneaux qui indiquent Scotland Road. Tournez à droite et continuez tout droit sur Scotland Road. Prenez l'escalier qui descend en troisième classe. Où voulez-vous aller ? Oh... Euh, je vais rester ici, hein. Comme vous voudrez. Bonne nuit. T'es ça. Allez, casse-toi. Alors. On va aller par là. Escalier. Des bains turcs. On peut y aller, tu vois ? Ah. Allô. Petit bain turc. Verbe bain électrique. Oh, coquin. Oh, coquin. C'est horrible, là, ça. Je ne vais pas là-dedans, moi. Oh. Oh. Bon. On s'en va. Tiens-vous donc, un miroir. Où il n'y a pas de reflet. Je suis à l'ambi. Là, il y a un truc. Attends, merde. Verbe le pont E. Ok, bon, on va revenir par là. Voilà, on est arrivé de là. Je ne peux pas aller. Ok, on va remonter. C'est fermé, merde. C'est où ça ? Ah, voilà, ce coup-là. Voilà, il faut, il faut redescendre. C'est fermé, merde. Quelqu'un ? Quelqu'un ? On va faire le pont E. Oh, merde. On ne peut pas redescendre encore plus bas. Ah, on ne peut pas y aller, là. Qu'est-ce que c'est ? On ne peut pas monter non plus. Arrière. On ne peut pas y aller non plus. Salle des machines. Viens, c'est fermé. Alors, attends. Euh, la... Salle des chaudières, c'est par là. Alors, du coup, il faut aller par là. Attends, on est où ? Ouais, on est là. Du coup, les chaudières, c'est juste en dessous de moi. Voilà. Chaudière 3. On va aller encore 3. Du coup, on est où, là ? Du coup, on est où, là ? Escalier. Cours de Squatch. Tiens donc. Comment ça ? Oui. Répondez ! Oh, là, il faut monter les escaliers, du coup. Ouais. Je ne peux pas aller là. C'est fermé aussi. Putain de merde. Mais c'est nul. Celle des chaudières est juste en dessous. Et pour y aller, sous ta bagage. Je suis obligé de passer par là, en fait. Mais comment je fais ? Non, attends, attends. Non, en fait, tout est bloqué, ici. Ah, putain, merde. Bon, il faut que j'aille revoir la meuf, parce que, là, là, je suis perdu. Elle est où, elle ? Où est la grignasse ? Je suis où, moi ? Il faut que j'aille au pont F. Peinture, escalier, mais c'est d'à d'où je venais ? Mais attends, comment j'ai fait pour aller là ? Oh, putain, je ne comprends pas. Bon, alors. Réponds-moi ! Vous avez décodé le message. Génial. La salle des chaudières. Zut ! Il y a un passage vers les ponts supérieurs dans le coin. Interrogez le liftier. Il est effronté, mais il connaît bien le bateau. Intercequé le refaitier. Avant qu'il ne change de main. Attends, au pont supérieur ? Putain, mais... Au secours. Ah ! Voilà. Alors, au pont supérieur. Il y a un passage par les ponts supérieurs. C'est quoi un liftier ? J'ai regardé sur internet. Oh là, j'ai dégueulé. Alors... Attends, je me dis quoi ? Liftier, ce n'est pas Spiro ? C'est peut-être ça. Je ne sais pas. Liftier. Mon famille, liftier. J'ai une analogie, liftier. C'est votre famille. C'est lui, pas comme ça ? Salut, Bloody Wes. Personne qui est chargé de mettre un ascenseur. Bah, c'est ça ? Comment ça va, Bloody ? Bah si, alors. Bon, on va leur parler à Spiro. Bon, et t'es où, pignouf, là ? Comment ça va m'énerver ? Ah, non, par là. Ah ! Vous avez trouvé ? Vous avez son nom ? Oui ! Vous êtes un taquin. Vous n'avez pas un seul nom. Essayez le bureau du commissaire. Il doit avoir une liste. Ah oui, c'est vrai. Il faut aller au bureau du commissaire aussi. Mais il y a tellement de trucs à faire. Mais j'ai trop de papiers, là. Attends, bureau du comico. C'est où son bureau ? Attends, reste s'occuper d'elle. Mais ta gueule ! Vous avez son nom ? Je viens tout juste de... Non ! Non ? Vous n'avez pas trouvé la liste des passagers ? Essayez le bureau du commissaire. Il doit avoir une liste. Oui ! Deux secondes. Ah, je m'en vais. Ne me regarde pas, hein. J'ai dit non. Non. Bon, alors, le bureau du comico. Pont arrière. Passerelle. Loussole. Câne de sauvetage. Ah, mais si, je l'avais vu, en plus. Il n'est pas loin. Mais le bureau du comico était... Et voilà, il est là. Attends. Ah ! C'est quelque chose à me dire, toi, tiens. Puis-je vous aider ? Euh... Oui. Voyez le commissaire de bord. Son bureau est sur le pont C, à la hauteur du grand escalier avant. Le liftier s'occupe de l'ascenseur et peut vous déposer à divers endroits. Ah, voilà le liftier. Les ascenseurs sont situés derrière le grand escalier avant. Alors. Très bien. Euh... Merci. Oh, mais vous, emmerdé. Il y a 15 000 trucs à faire. C'est incroyable. Attends, commissaire de bord. Il est où ? Connard. Il est là. Ah. Ah ! Je suis le seul à avoir accès au manifeste du bateau. Qu'est-ce que vous voulez ? Ça va ? Bah, j'ai besoin d'aide. En tant que commissaire de bord, je dois m'occuper des réservations du dîner, de la location des chaises longues et autres services habituels sur un paquebot. Ah oui ? Et à quelle heure est le dîner ? 17 heures. Mais qui êtes-vous ? Je ne vous ai jamais vu. Et j'ai la liste des passagers. Nous avons déjà eu des ennuis avec une femme qui voulait entrer en première avec un billet de seconde. Non, bah écoute, c'est pas mon problème, ça. C'est ça, m'ouvre-toi. C'est lui, le gardien. Euh... Et pour les jeux, on est de plein air. Le mec. Et pour jouer ? Puis j'ai examiné la liste des passagers. Puis j'ai examiné le manifeste du bateau. Non, la liste des passagers. Vous avez un nom ? Je peux vous dire le numéro de cabine correspondant. Euh... C'est Q... Attends. Eric Burns ? Non ? Où est ma cabine ? Le mec. Mais c'est où que j'habite ? Attends. Non, moi, elle m'a dit que c'est QGC. QGC. Non. C'est un mec qui lui a fait de l'œil. Le colonel Zetel ? Non, c'est pas lui. Non. Ah. Je suis, madame. Oh. Ah non, c'est GC. Non. Non. Je ne sais pas. Ah voilà, un passager sur les initiales de son QGC. Laissez-moi voir. Monsieur Georges Quincy Clifford, A27. Ah. Très bien, merci. À votre service. Merci. Et bonne nuit. Ce sera tout. Bonne nuit. Bonne nuit. Allô. Pourquoi ? Ah. Je peux sonner. Ding, ding. Oh. Oui. Puis-je vous aider ? Merci. À votre service. Bonne nuit. C'est ça. Bisous. Alors, on va aller voir là. C'est qui ça ? Attends, ça ne veut personne ça ? J'ai vu quelqu'un là. Oh, c'est elle qui cherchait l'autre là. Non ? Non ? Elle fait peur. Alors ? Ah. Elle n'a pas de suivi. Mais non plus. Salut, Spirou. Je viendrai voir après. Attends, du coup, on se barre. J'ai dit on se barre. Et on va du coup aller voir au pont. Ah, c'est là où il y a l'amour. Tiens. Vous avez trouvé ? Oui. Vous avez son nom ? Oui, il s'appelle George Quincy Clifford. Clifford, Clifford. Jamais entendu parler. Vous croyez qu'il est riche ? Il n'est plus le fric à plein nez. Elle la sourit. Vous êtes un ange. Moi aussi, j'ai des nouvelles pour vous. Pendant que vous étiez parti, Andrew Conclink vous a demandé. Oui, Conclink, le baron de l'acier. Dieu seul sait ce qu'il faisait en Europe. Il devait essayer de l'acheter et où en étais-je ? Ah oui, Andrew Conclink. Il m'a demandé de vous remettre ceci. Vous connaissez sa femme Béatrice, la styliste ? Quel oeil d'artiste. Ses vêtements mettent le buste des femmes en valeur. C'est très avantageux. Ça attire l'oeil. Ta gueule. Ils connaissent le capitaine Smith. Ce Smith, il est si beau, si élégant. C'est le meilleur officier de la White Star. Ou plutôt, c'était... Il prend sa retraite après cette traversée. C'est très dur pour lui. Mais vous avez pas lit, très cher ? Des ennuis ? Bonne nuit. Bien sûr, certainement. C'est ça, elle est casse-toi. C'est Madame Borbank. Consuelo ? Mais putain, ta gueule ! Mais à jamais ! Elle fait peur, mais tellement ! Elle parle trop. Mais encore, elle sait rien. L'autre, il est pire. Le mec, là, des Simpsons, là, putain, lui... Il pose 15 000 questions à la fois. Et comment ça va, sinon ? On va boire un coup ? Allez, on va au fumoir. Mais d'abord, ça vous dirait pas qu'on allait voir lui ? Eh, si je vous présentais ça. Eh, on va se coucher, non ? Le mec, il pose 15 000 questions. Bon, du coup, je suis perdu. Bonjour, s'il vous plaît. Aidez-moi. Sherlock Holmes. Ah, tiens. Allons voir, là. Ah, ben non, il n'y a plus personne. Ah, attends. Mon pipe. Moi, j'ai récupéré la pipe. Pour un bédav en cachette. J'ai piqué sa pipe, monsieur. C'est fait. Bon. L'autre, il veut qu'on le rejoigne à machin-chose. Et c'était au point G, là. Et au point F. Au point G. Au point G. Intéressant. Voilà. Rejoignez-moi, là. C'est ça qu'il a dit, hein. Merde, j'ai perdu le papier. Alors, qu'est-ce que c'est fort, la pipe, là ? Objet tuyau. Comment ça ? Ben, c'est une pipe, c'est pas un tuyau. Moi, je suis dans un tuyau. Moi, je suis pas comme tout le monde, là. Moi, je démonte le... la canalisation. Et voilà. Allô ? Et il m'a dit de venir ici. Arrière. Mais m'attends. Parce que là, on est où ? Avant ou arrière ? Quartier des Steve-Wart. Ah. Allons voir, tiens. C'est pas ça, d'ailleurs, des fois ? C'est pas là. Oh, bien, j'ai loupé. C'est pas là non plus. Merde, je vais pas y aller. Cabine du pourreur. Est-ce qu'il y a une réception ? Putain de merde, il faut m'emmerder. Oh, là, là. C'est un enfer. Je vais descendre. Il y a quelqu'un ? Quelqu'un ? Au secours. S'il vous plaît. Faut que je retrouve la salle des machines. Je suis pas... Je suis pas en l'inverse. Là, je vais pas y aller. Là, je vais pas monter. Ah. Ah non. Ok, c'est la réception. Attends. Pont E. C'est pour aller où, ça ? Peinturc. Ça, je m'en fous. Putain, il m'a dit de l'argent de là. J'ai pas un marteau. C'est à l'arrière. Ah, il est là. Salut. Bonjour. Qui t'es-toi ? Je m'appelle Conkling. Merci d'être venu. J'espère que vous êtes satisfaits par nos prestations. Euh, ouais. Pourquoi vous avez rendez-vous ici ? Pardonnez ce côté mystérieux. Vous comprenez, dans ma position, ayant investi personnellement dans ce paquebot, je dois rester prudent et discret. Très bien. Euh, c'est pas le télémère de la sûreté. Vous n'êtes pas obligé d'accepter, bien sûr. J'ai un petit problème. Ah. Vous pourriez peut-être m'aider. Un domestique m'a volé un document très important et je dois remettre la main dessus. Il y a quelques années, ma femme, Béatrice, a engagé une jeune domestique irlandaise pour notre maison de Londres. Elle était bien traitée. Il y a deux semaines, elle a disparu sans prévenir en emportant une lettre. J'avais perdu tout espoir de la retrouver. Mais ce matin, ma femme l'a aperçue sur la promenade de troisième classe. Inutile de dire que j'ai vérifié avec le commissaire de bord. Elle devait voyager à bord du Philadelphia. Mais les passagers ont été transférés à bord du Titanic à cause d'une grève des charbonniers. Ah, c'est emmerdant. Vous avez de la chance qu'elle soit sur ce bateau. Oui, si l'on peut dire. Pourquoi vous n'arrêtez le vouloir... Enfin, n'arrêtez pas vous le voleur par vous-même. Pourquoi vous voulez faire ça aussi ? J'ai des amis haut placés dans le gouvernement. Ils m'ont prévenu qu'un agent du bureau était à bord. Je vous ai démasqué grâce à Madame Cachemore. Cette femme est insensée, mais elle sait reconnaître le talent. Est-ce que vous acceptez de m'aider ? Je vous récompenserai largement. On me fait de chier. Comment ça s'appelle la bonne ? Elle s'appelle Chelley Hacker. Elle doit avoir dans les 20 ans. J'étais son bienfaiteur, si on peut dire. D'accord. Alors, Chelley Hacker. Attends, je ne sais pas comment ça s'écrit. Chelley Hacker. Uniquement son bienfaiteur ou rien d'autre ? Que contient la lettre ? Où est cette femme maintenant ? Je lui ai transmis un message lui demandant de venir sur le pont arrière. Allez-y à ma place. Dites-lui qu'elle n'aura pas le moindre ennui si elle me rend la lettre. Après, vous viendrez me voir dans notre suite, la B59. La fille s'appelle Chelley Hacker. Oh putain, mais je ne vous raconte même pas le bordel que c'est. Regardez-moi ça, c'est les notes là. N'importe quoi. Chaque case, c'est un objectif et les codes et tout. Putain, c'est le pire jeu que j'ai fait au niveau des choses à faire et à retenir. Mon dieu. Bon, alors. Il faut aller au pont arrière. Le pont arrière. C'est au pont principal, sûrement. Non. Promenade. Promenade. Le pont arrière de quoi. Il est marrant, lui. Attends, putain de merde. Oh, et puis j'ai l'autre aussi. Il faut que j'aille... Merde, j'ai oublié. Oh, il faut parler à l'autre. Ah, j'ai oublié celui-là aussi. Je ne l'avais pas marqué. Qu'est-ce qu'on fait ? Putain, je suis perdu. On va aller au pont principal, on va s'aérer un petit peu, parce que là, ça commence à bien faire. On va aller un peu dehors, là. On va prendre l'air, là. Hit. Au secours. Ah. Ah. On va aller en dondon un peu, là. Allo ? C'est le pont supérieur, là. D'accord. Attends, il n'y avait pas un mec. Attends, c'est quoi ça ? Je vais raconter ce qu'il y a. Ah, il y a quelqu'un. Ah, mais c'est le capitaine. Comment ça va ? Bonjour. Je peux faire quelque chose pour vous ? Bon. Je vais te donner quelque chose. Ah, une pipe, tiens. Ça ne pourrait pas plaisir, une petite pipe ? Hein ? Voulez-vous cette pipe ? Nous ne pouvons pas accepter de cadeau des passagers. C'est la politique de la compagnie, comprenez ? Oh, une petite pipe, enfin ! Non, bon, bonne nuit. Bonne nuit. Oui. Bisous. Il n'y a pas eu une pipe, lui. Une petite pipe en plein air, là. Qu'est-ce que ce sont ces jeunes gens, là ? Ah. Ah. Vous, là. Non. Je suis un robot. Bon. Comment on descend de là ? Ici. Merde. Avant, arrière. Putain de merde. Il y avait un autre escalier, normalement, pour descendre, non ? Ah non, peut-être que j'ai fumé. Ah oui, il y a lui, là. Les passagers n'ont pas accès à la passerelle. L'officier Moro n'est pas d'humeur à s'occuper des passagers en ce moment. Il a perdu ses jumelles. Une petite pipe, toi, ça te dirait ? Laissez-moi, maintenant. Ah non, il ne veut même pas être une pipe, lui. Et si je veux aller, là ? Ah, voilà. C'est ça que je voulais faire. C'est que des gens l'ont d'art. Le mec, il se dépasse super vite. Oh, salut. Oh, je savais que vous viendriez. Ah oui. Mais que s'est-il passé ? Charles a reçu un télégramme des huissiers. Notre propriété va être vendue. Il m'a demandé où était le collier que je vous ai donné. J'ai prétendu l'avoir confié au commissaire de bord. Ne lui dites rien, ni à Sacha, ni à lui, ni à sa bande. J'ai tellement de choses à vous raconter. Vous voulez bien me retrouver dans ma cabine ? C'est la B-70. Charles a l'habitude d'aller boire un verre dans le fumoir. Quand il y sera, venez me voir. Putain, oui. Alors, attends, B-70. Mais j'ai 15 000 femmes, j'ai 15 000 hommes. Allez voir, putain. Oh, il ne faut pas donner mon cul à tout le monde. Est-ce qu'on peut... Voilà, grand escalier. Très bien. Ah, tiens, toi. Peut-être que tu pourras m'aider. Bonjour. Vous voulez une consultation psychique ? Ben oui. Je vais examiner quelque chose. Cette pipe, là. Voulez-vous me la faire ? Vous savez, un médium m'a dit que le seul danger dans ma vie viendrait de l'eau. Salé ou douce, il ne me l'a pas dit. Damnation, j'aurais aimé qu'il soit plus précis. Cet objet a séjourné dans un endroit très humide récemment. J'irai voir dans les bains turcs. Bonne chance. Ah. Bonne nuit. Oui. Elle dit du tout bonne nuit. Une pipe a été humide. Bon alors, toi, là, Louis-Titi, là. Fais peur, toi, c'est incroyable. Très bien. Où allez-vous ? Non, mais j'ai besoin d'aide. Pourquoi faire ? Je ne sais plus. Non, mais attends, je ne sais plus. Comme vous voudrez. Bonne nuit. Oui, mais je ne sais plus. Il fallait te voir, mais je ne sais plus pourquoi. Il y a 15 000 gens à aller voir. Bon. Il faudrait faire dans l'ordre. Il faut aller voir l'autre au pont arrière. Mais pont arrière de quoi ? Attends. Vers salon première classe. Allons-y. Oui. Ah. Mais putain, mais laisse-moi rentrer. Le salon est fermé pour la nuit. Nous ne l'ouvrirons qu'en cas d'urgence. Mais ce n'est pas le cas en ce moment. Ça fait 40 ans qu'il fait nuit. Oh putain, ça fait déjà une heure. On va faire la pause, là. On va faire la pause et on va reprendre. Attends, il faut juste qu'on essaie au moins de faire un truc, là. Parce que je n'ai pas l'impression d'avoir avancé. Même si on a avancé, mais il n'y a pas avancé. Alors, attends. T'as mis de tomber. Qu'est-ce que c'est que ça ? On arrêtait de me suivre. Cassez-vous. Grand escalier arrière. C'est pas là que je veux aller, putain. C'est pas celle qui t'avait demandé pour le mec des initiales QGC. Tu crois ? La meuf qui... La bonne, là ? Qui dit qu'il faut aller au pont arrière, là ? Shell Hacker, là ? Je n'étais pas sûre que vous viendriez. Ah, que vous voulez-vous me dire ? D'abord, dites-moi comment vous avez vécu ces dernières années. Plutôt bien d'après ce que je vois. Je suis heureuse de vous voir. Vous êtes la seule personne en qui j'ai confiance. Alors, pas encore couler. Non ? Je crois qu'on n'a toujours pas passé la première nuit. Ah, putain. D'accord, je pourrais vous aider. Mais non, non, non. Je pourrais vous promettre. J'ai déjà 15 000 trucs à faire. Vous m'en voulez toujours ? On ne peut pas changer le passé. Et si nous repartions à zéro pour tout recommencer ? Maintenant, ma vie est un enfer. Mais qu'est-ce que je m'en prends ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Ou racontez-moi tout ? C'est pareil. Qu'est-ce qu'il y a pas ? Ah, donc pas encore baisé non plus. Non, que dalle ! Mais par contre, il y a 15 000 gens qui le veulent. Autant des hommes que des femmes. Bon, qu'avez-vous raconté sur Sacha ? Dans un dîner, en juin dernier. Sacha était très fougueux, comme tous les Slaves, paraît-il. Sa mère était venue de Belgrade. Je suis tombée amoureuse de lui. Nous nous retrouvions à sa galerie d'art. Il venait à n'importe quelle heure. Des amis de Sacha. La galerie était leur base à Londres. Ils étaient grossiers. Des étrangers. Sacha m'a dit qu'il faisait partie du comité des deux Balkans. Et moi, j'ai été assez idiote pour le croire. Mais j'ai vite compris la vérité. Ces gens sont des... Hein, Charles ? Je t'en prie, Georgia, continue. Mais dis-moi ce qui t'a tiré au temps chez moi. Mon titre ou ma fortune ? Je ne l'ai jamais su vraiment. Maintenant que j'ai perdu les deux, tu devrais aller voir Sacha. Il pourra peut-être t'aider. Comme il l'a déjà fait. Et c'est la voix de bleu. Il est toujours dans cet état quand il revient du fumoir. Je vois que je parle encore dans le vide. Vous voyez ? Quelle attitude. Je vous en prie, partez. Son manque d'affection pour moi est évident. Tenez. Voilà de quoi vous réchauffer. Merci d'avoir veillé sur ma femme. Maintenant, je crois qu'il vaut mieux laisser notre recouple se noyer dans le bonheur. Bonne nuit. Et n'oubliez pas que j'ai besoin de votre aide. Il y a le chat qui me fait chier. Monsieur le chat. Tu me gênes un peu. S'il te plaît. S'il te plaît, rends pas les choses compliquées déjà que le jeu est compliqué. Oh là là, c'est compliqué. Je suis perdu. Je me demandais un verre de whisky et je me suis touché. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire, au secours. Il y a 15 000 trucs, c'est incroyable. Et je n'ai même pas d'aventaires pour les quêtes. On va aller voir la fille au point G. Cabine de Penny. Merde. Au point F. Oh mais guépie, putain. Vous avez décodé le message, génial. Oui. La salle des chaudières. Oh. Zut. Il y a un passage vers les ponts supérieurs dans le coin. Interrogez le liftier. Il est effronté, mais il connaît bien le bateau. Interceptez le rue Bayat, avant qu'il ne change de main. Le rue Bayat. Interceptez. Non, je fais de la merde. Bon. On fait la pause. Ça fait 1h05. Que je me fasse un petit chocolat ou un petit cappuccino. C'est quoi un cappuccino. Et on se retrouve tout de suite pour la suite. Et du coup, on va aller interroger le liftier. Le liftier, si on y arrive. Parce que, attends, du coup, ça s'est fait. Allez, à tout de suite. Ah non, c'est elle pour Spirou. Donc, ouais. On va aller voir elle pour... Enfin, on va aller voir Spirou après. Allez. À tout de suite. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada